bonjour à tous et j'espère que vous vous portez bien bienvenue sur ma chaîne la chronique de vava je suis valérie hondo et des anciens footballeurs professionnels et international gabonais capitaine de l'équipe nationale du gabon de 1987 à 2002 je suis également le représentant du cabinet valérie hondo neptune consulting qui oeuvrent dans le domaine du sport et qui est basé dans les hauts de france j'interviens à travers cette vidéo aujourd'hui sur la candidature de didier jogba à la fédération ivoirienne de football pour ma part je crois que il est temps que les gens comprennent que les anciens sportifs ont le potentiel en je dirais même le droit de postuler pour accéder aux plus hautes fonctions décisionnelles dans les organismes sportifs nationaux et internationaux on doit s'y habituer dès à présent donc dans ce cadre là la candidature de didier jogba doit être un signal fort au niveau des anciens sportifs des sportifs en reconversion des sportifs en fin de carrière un signal fort qui devrait les amener à embrasser une carrière en management du sport parce que c'est à mon avis la suite logique lorsqu'on a été athlète c'est vrai qu'il y en a certains qui choisissent d'être un cadreur mais nous devons aussi maintenant avoir beaucoup plus de personnes d'anciens sportifs qui à l'exemple de jogba s'engage dans la gestion des entités sportives aussi cette candidature de didier jogba me paraît très crédible au vu déjà du parcours sportif de l'homme et la notoriété acquise du tissu relationnel qui s'est établi tout au long de sa carrière et des compétences qu'il a pu développer également tout au long de son parcours de sportif et cela me semble dans ce cadre là également une opportunité indéniable à saisir non seulement pour le football ivoirien mais également pour le football africain parce que je pense très modestement que les retombées qui pourront certes être ivoirienne mais vont avoir un retentissement au sein du continent africain et du football africain forcément lorsque les élections arrivent notamment au sein de nos fédérations sportives on a toujours tendance à penser que parce que nous avons été coéquipiers que ce soit en clé ou en équipe nationale qu'on doit forcément être sur la même liste ou avoir les mêmes opinions je pense que comme toute période électorale les divergences sont normales donc il est tout à fait normal que certains anciens coéquipiers ne partagent pas les convictions de tel ou tel candidat et chacun choisit bien évidemment en fonction de ses convictions et de ses intérêts c'est le jeu il faut l'accepter il existe également une rangaine qu'on nous sert comme quoi un grand joueur ne peut pas devenir un grand dirigeant alors que nous avons des exemples qui nous démontrent le contraire le bayern de munich depuis plusieurs décennies a donné la gestion de son club à des anciens footballeurs issus de son équipe et on connaît le niveau de performance de ce club la stabilité de ce club on a encore en mémoire michel platini grand joueur de l'équipe de france qui a présidé au destiné de l'uefa pendant plusieurs années sans conteste nous avons sur le continent africain mahmoud el katib di el bibo qui est un grand joueur du tel ali et de l'équipe nationale de l'egypte et qui a également contribué en tant que manager général à écrire les lettres de noblesse de ce grand club africain et même du monde et nous avons pas très loin de nous en 2012 la zambie championne d'afrique au gabon qui avait à sa tête kalusha boalia un ancien grand joueur donc je pense que cette rengaine ne colle pas à la réalité et en plus il faut le dire également que ces hauts personnages que j'ai cité du football mondial ont en partage ont en commun un leadership affirmé durant toute leur carrière et un esprit de responsabilité avéré pourquoi lorsqu'il s'agit de didier drogba ce serait le contraire pourquoi cette règle ne le concernerait pas donc je pense que nous devons également reconnaître en l'homme le fait que il est capable de s'adresser à tous les publics les politiciens les partenaires socio-économiques les partenaires sportifs les supporteurs et même pour la petite histoire si je puis la rappeler c'est qu'à un moment très important il est sorti de sa zone de confort en tant que sportif pour contribuer à l'apaisement des troubles en côte d'ivoire à un moment très crucial de la vie de ce pays donc cela prouve à suffisance la dimension de l'homme pas seulement sportive je pourrais même dire sans exagérer qu'il est multidimensionnel il est capable de s'adresser à tous les publics il est capable d'accéder à tous les milieux que demander de plus pour un président de fédération la bonne gestion d'une fédération sportive dépend de la capacité de son président à définir et à partager sa vision claire et précise contenu dans son programme à également choisir des hommes et des femmes à l'expertise avérée pour l'accompagner chacun dans son domaine de compétences et à recenser aussi tous les moyens mobilisables pour atteindre ses objectifs je crois que tout au long de sa carrière sur le terrain et en dehors des terrains didier djokba a développé ses capacités et après réflexion après consultation de son entourage et d'autres personnes certainement il a jugé utile de soumettre sa candidature au collège électoral de la fédération ivoirienne de football libre aux électeurs le moment venu de juger de la crédibilité au pas de l'offre qui leur est soumise par le candidat j'ajouterais que la capacité de jogba à faire parler sa notoriété et sa crédibilité pour faire en sorte que la fédération ivoirienne et certainement le football ivoirien bénéficie de nombreux partenariats à l'extérieur je dirais même à travers le monde est une valeur ajoutée à sa candidature je ne vais pas me permettre de faire l'élection à la place des électeurs je n'en ai pas le pouvoir ni la volonté d'ailleurs mais je pense que nous devons aujourd'hui permettre aux anciens sportifs qui ont le potentiel de gérer les entités sportives nous avons fait confiance nous avons vu des gens qui n'avaient rien à voir avec le sport arriver à la tête des fédérations sportives sans que personne ne claire au scandale nous devons aujourd'hui si tant est que un sportif au potentiel avéré sollicite impose à responsabilité lui donner également sa chance du moins c'est mon avis et j'espère que au sortir de cette élection les électeurs auront choisi didier jogba ce qui va permettre j'en suis persuadé d'ouvrir une espérance certaine pour le football ivoirien et partant même pour le football à l'Afrique